... Société minière, société nationale plutôt, d'exploitation minière et de contrôle, je le dis bien, c'est ça docteur ? Exactement. Exactement, merci. Merci, donc vous êtes avec nous ce matin. J'avais dit à Parfait que j'allais sortir très riche. C'est sûr que le docteur va me donner de l'or. Ça fait du bien aux femmes, nous on est bien de l'or. Déjà en virtuel, on va vous bombarder de l'or. En virtuel, déjà, vous commencez. Ah non, 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 en virtuel, ça n'arrange pas trop. Maintenant, les réalités, c'est vrai, le Tchad est très riche. C'est énorme des réserves de l'or qu'on a un peu partout dans le Tchad. Bon, ben voilà, c'est pour l'avant-goût. C'est pour planter le décor. C'est trop beau, c'est trop beau à entendre. Docteur, vous êtes conseiller technique, on va dire, de cette société minière. Donc, comment vous arrivez à promouvoir le secteur minier afin que tous les citoyens puissent bénéficier, en fait, de cette ressource ? Bon, voilà, le secteur des mines est assez particulier. Voilà, c'est un peu un domaine plus ou moins assez complexe. Et n'est pas à la portée de tout le monde tout de suite comme ça. C'est beaucoup plus technique, c'est complexe parce que les approches sont assez multifortes. Et donc, ça demande de l'attention, ça demande de la volonté, ça demande des moyens. C'est même assez budgétivore, le secteur des mines. Il faut investir pour pouvoir récolter davantage après. Et tout ça, ça fait qu'il faut s'organiser bien. Il faut avoir des moyens, il faut avoir des moyens et des ressources financières, mais aussi en ressources humaines, il faut des spécialistes, des techniques. Avoir des techniciens. Avoir un programme de travail pluriannuel. Vous savez, le secteur des mines, un petit projet dans le secteur des mines, c'est la durée minimale, c'est 5 ans. Vous voyez, c'est... parce que c'est assez spécifique. Oui. Et donc, tout ça fait que ça demande beaucoup d'attention. On s'est rendu compte aussi qu'il faut peut-être communiquer davantage pour pouvoir mobiliser un peu toute, disons, toute l'attention, et surtout même la population, pour comprendre un peu comment fonctionne le secteur des mines. Et les différentes institutions aussi n'ont pas les mêmes lectures, n'est-ce pas, des réalités dans le secteur des mines. À titre d'exemple, je le dis un peu souvent, quand on va dans les discussions budgétaires, nos collègues du ministère des Finances, ils ont une façon de voir les choses. Ils mettent un peu tout le monde dans le même sac, ça veut dire, dans les mêmes conditionnements. Or, les mines, comme je l'ai dit tout à l'heure, les périodes minimales pour un projet minier, c'est 5 ans. Et là, c'est différent, ce n'est pas comme les autres secteurs où on peut avancer un budget cette année. Quand vous revenez l'année prochaine, on vous demande déjà des résultats. Ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas dans le secteur des mines. Ce n'est pas la même chose. Dans votre cas, vous avez besoin de plus de temps ? Vous avez besoin de vous organiser, vous avez besoin d'avoir des moyens un peu sur plusieurs années et programmer des activités. Généralement, on commence par les recherches, on commence par identifier des zones favorables. Il y a plusieurs technicités pour pouvoir y accéder. Et après, on regarde, on trouve des indices généralement. Est-ce que ces indices ont une valeur économique pour pouvoir projeter la phase d'exploitation, etc. Et donc, vous savez que de la découverte des indices jusqu'à la construction des mines, parfois, il faut 15, 20 ans pour faire bien les choses. Et donc, souvent, on brûle les étapes. On peut dire, bon, nous, on va jusque dans les indices et puis on va exploiter. Mais le problème, c'est que vous n'êtes pas capable de dire combien de temps va durer l'exploitation. Parce qu'il faut bien définir tout ça pour comprendre. Est-ce qu'en investissant, est-ce qu'on aura un retour sur l'investissement ? Combien de temps ça va durer ? La durée de vie des minerais, d'une exploitation, tout ça. Donc, toutes ces conditions-là, il faut bien les voir, bien les définir avant de commencer à passer dans d'autres étapes. Et donc, facilement, on peut mettre beaucoup de temps sans se rendre compte. Et ce serait aussi davantage un peu dangereux de vouloir sauter les étapes. Voilà. Donc, tout ça, ça fait qu'on s'est rendu compte ce que le Tchad, avec le potentiel qu'il possède, depuis les années 40-50, déjà même dans les archives, il y a des indices un peu localisés partout dans le Tchad. Eh bien, pourquoi on n'a pas pu mettre en valeur tous ces indices ? Justement, puisque vous êtes conseiller technique, comment on fait pour découvrir qu'il y a des minerais ou de l'or dans telle ou telle région ? Comment ça se fait ? Ça se fait pratiquement ? Voilà. Il y a plusieurs méthodes de prospection, de recherche. Donc, on fait des levées. On fait, par exemple, des changements de la géochimie. On peut faire même de la géophysique, parfois, appliquée dans certains endroits. Voilà. Donc, on fait de la recherche pour pouvoir définir, ou bien mettre en, disons, repérer les indices. Et en fonction aussi des moments, vous avez des minéraux qui ont certaines valeurs stratégiques, d'autres un peu moins, tout ça, etc. Donc, tout ça, vous devez être capable. Et ça fonctionne, ça bouge un peu en périodes, si on voit les périodes de l'année, etc., ou bien les grandes périodes du monde. Les attentions qui vont être focalisées peut-être vers le nickel, ou vers le cobalt, ou bien, voilà, les minéraux stratégiques, parfois. Bon, il y a l'or, ça, l'or, depuis l'histoire, l'or reste toujours, n'est-ce pas, la tête du peloton. Donc, depuis nos ancêtres, c'est vrai, on n'a pas réussi à détrôner l'or. Mais c'est vrai que les autres métaux, etc., en fonction de l'intérêt du moment, eh bien, il y a des ruées verts, tel ou tel type de minéraux, etc. Donc, ça, ça peut aussi, déjà, orienter les recherches, au départ. Donc, tout ça, il faut avoir une visibilité, il faut avoir tous ces paramètres, etc. Et lorsqu'on commence les recherches, parce que les recherches classiques coûtent un peu plus, coûtent cher, et puis, budgetiveurs, et ça prend du temps. Donc, il y a des techniques, maintenant, de plus en plus, développées actuellement, en tenant compte des nouvelles technologies. Mais, docteur, vous avez... Je pense que, parfois, on peut gagner du temps en utilisant, par exemple, la géomatique appliquée, c'est-à-dire les satellites, les images, qui vous donnent déjà une idée sur des zones favorables, des zones potentiellement intéressantes, pour pouvoir focaliser, maintenant, les autres phases de recherche, etc. Donc, tout ça, il faut une bonne direction de recherche, il faut vraiment des techniciens de pointe, il faut, voilà, former des gens, etc. Et c'est un secteur qui bouge tout le temps, c'est dynamique. Vous faites 5 ans, 6 ans sans vous frotter aux autres, vous êtes un peu perdu quand vous revenez. Alors, tout ça aussi va être vraiment éveillé, voilà, en même temps. – Restez éveillé, docteur, vous avez souligné, Tato, vous avez expliqué un peu l'aspect technique. Moi, je vais revenir plus tard sur ça. Après, il y a des choses où c'est plus démonstratif, quand tu vois un peu les images, on t'explique, on peut repérer par-ci, par-là, mais on vous entend aussi parler. Vous avez dit quelque part que le Tchad rigorge beaucoup de ressources mineures, que nous sommes très riches en ressources. Comment se fait-il que jusqu'à aujourd'hui, l'exploitation se fait de manière artisanale et même anarchique ? – Voilà, c'est tout ce que je disais tout à l'heure, c'est l'approche. Il faut avoir vraiment une bonne approche. Et il faut vraiment de la volonté. Et il faut aussi des compétences. Vous voyez tout ça. Moi, j'ai étudié en Italie à l'époque, je suis rentré en 91. Je me suis rendu compte qu'il faut contribuer. Donc, je me suis engagé aussi dans l'enseignement, je formais au niveau de l'université, etc. Beaucoup de jeunes, parce qu'il faut vraiment avoir les ressources humaines, déjà, pour pouvoir… Bon, maintenant, ça marche. On a des facultés, on a beaucoup de professeurs. Maintenant, on a des compétences locales. Beaucoup de jeunes sont formés. On peut déjà commencer à penser à comment les utiliser, etc. Donc, il y avait un peu toutes ces difficultés à l'époque. Et c'est vrai que le Tchad, si on regarde un peu, le Tchad a eu beaucoup de priorités ailleurs. Le gouvernement a des priorités. Il y avait pendant longtemps, il y avait problème de sécurité. On avait des ennuis un peu avec la Libye, des voisins autour, etc. Et des zones de recherche étaient souvent des zones un peu minées, etc. Donc, ça a aussi freiné un peu les élans de recherche. La géologie, on ne connaît pas les limites géographiques, politiques, machin. La géologie, bon, on suit les intérêts, on se suit un peu le contexte, les formations géologiques, etc. Malheureusement, il y avait des zones qui étaient un peu d'accès, difficiles à l'époque, tout ça. Et les priorités aussi étaient un peu ailleurs, tout ça. Il y a beaucoup de priorités au Tchad. L'éducation, l'élevage, l'agriculture, tout ça, etc. Mais ce qu'on n'a pas su aussi, parce que si on boostait aussi le secteur des mines, il pouvait donc, disons, contribuer, n'est-ce pas, à pouvoir organiser ou bien pouvoir développer les autres secteurs avec les revenus qui sont là. Mais comme il y a un travail initial, il faut un investissement initial, qui est souvent assez important, et bien, vu les priorités de l'époque, on dit, bon, on verra un peu plus loin. On verra quand on aura les moyens de se faire, comment ça le fait. Alors on a dit, bon, il y avait le pétrole. Donc on avait beaucoup plus, disons, on s'est beaucoup focalisé sur le pétrole. Voilà, ça nous a permis aussi quand même d'avancer un peu. Et donc les mines sont restées un peu en attente. Voilà, un peu tout ça. Et voilà, que le pétrole commence à présenter des signaux. Bientôt, on n'aura peut-être plus besoin de pétrole comme avant, tout ça. Alors on revient avec notre dossier des mines, parce qu'à l'époque, on était là à côté. Bon, on dit, bon, attendez un peu, on verra quand il y aurait les moyens. Maintenant, la venue du pétrole commence à être hypothétique, parce que d'ici quelques années, surtout quand on voit déjà les discours qui se font, maintenant avec la transition énergétique vers les formes d'énergie moins polluante, etc. Le pétrole, c'est-à-dire détrôné bientôt. Dans ce cas, il faut trouver des minéraux stratégiques qui permettent, n'est-ce pas, de pouvoir maintenir le niveau de demande en énergie, etc. Donc beaucoup de développement, etc. Donc en ce moment-là, les mines commencent à revenir sur les tables, sur les attentions. Et c'est justement le moment pour lequel nous avons choisi, maintenant pour dire, voilà, attention, il y a cette possibilité quand même pour nous de pouvoir amortir le choc que provoquerait, je ne sais pas, la chute, ou bien le fait de détrôner le pétrole dans 10, 15, 20 ans. On a nos ressources minières qui sont là. Je pense que si on le fait bien, on ne pourra même pas sentir, n'est-ce pas, ces difficultés à l'horizon qui se présentent. Donc voilà, c'est pour ça qu'en ce moment, on se dit, bon, mais avant tout, il faut que les gens puissent être au même niveau de lecture, de compréhension du secteur. Parce que c'est aussi leur affaire, ça, c'est l'affaire de la population. D'accord. Donc on a pensé qu'il faut absolument créer des occasions, des plateformes ou des rencontres où différents corps constitués pourront donc essayer d'échanger, de comprendre notre secteur. Oui. Dont les attentes sont énormes. Exactement. Parce qu'on va forcément contribuer dans le rehaussement du PIB. Oui. Comme ça se passe un peu ailleurs. Oui. Le visage du Tchad peut passer de comme ça, comme ça, si on arrive maintenant à mettre en valeur ces ressources qui sont là. Parce que géologiquement, potentiellement, on le connaît. Mais docteur, en quoi faut-il avoir une idée précise de ce qu'on dispose comme ressources minières ? Très récemment, le ministère des Mines et de la Géologie a lancé le cadastre minier. Est-ce qu'aujourd'hui, on a une idée précise de ce qu'on dispose sur l'ensemble du territoire comme ressources minières ? Est-ce qu'on a une carte minière ? Bon, c'est vrai que les ressources minières, on en parle en termes d'indices. Oui. Il y a eu quand même beaucoup de travaux qui ont été faits, dont les projets d'appui institutionnels par le PNUD à l'époque, donc pendant plusieurs phases, ont permis d'identifier des zones pilotes. Là, on a travaillé, donc on a mis en évidence plusieurs indices, des métaux, des machins, de tout ça, de tout ce qui peut vraiment constituer les recherches minérales. Et donc, ça, c'est au niveau des ENIS, c'est connu. Maintenant, une carte minière, il faut vraiment investir et commencer aussi à faire parce qu'il faut un inventaire minier. Il y a plusieurs étapes qui n'ont pas été faites et que maintenant, on doit absolument les faire. Pour pouvoir donc aller vers les partenaires aussi avec des informations, des mises à jour. Parce que les gens, quand ils veulent investir, ils veulent savoir bien, comme je disais tout à l'heure, déjà même quand vous parlez des indices ou des réserves, il faut que ça soit en quantité et il faut que ça soit aussi économiquement intéressant tout ça pour s'engager dans les phases parce que c'est assez coûteux tout ça pour construire même une mine pour l'exploiter. Donc tout ça, c'est faisable avec la volonté et les moyens si on commence à y mettre. Nous, au niveau du ministère, on commence à être confiants parce qu'on voit que les autorités, en ce moment, ont compris l'importance du secteur des mines qui devrait donc, il y a longtemps, être boosté. Et donc ça, c'est très important, la volonté politique. D'accord. Sans cela, les techniciens, ils parlent et ils connaissent bien tout ça, etc. Mais voilà, sous réserve, ce n'est pas d'un appui politique. Et là, je pense qu'on a de moins en moins de doute. En ce moment, les autorités de transition ont commencé à parler sérieusement du secteur des mines. Et le potentiel, il est. Il y a quand même des jeunes qui ont été formés, il y a des professeurs. Là, même pour l'organisation de ces journées, on a commencé à impliquer toutes les compétences. En Tchad, vous avez quand même des professeurs de référence qui sont déjà un peu ici formés. Et il y a beaucoup de Tchadiens même un peu à l'extérieur, tout ça, etc. Et c'est là, je pense qu'on pourra les mobiliser pour commencer à avoir un peu notre secteur des mines qui peut devenir vraiment, disons, la force économique qui peut, disons, substituer valablement le pétrole. – Ok. Alors, on va parler un peu de la journée qui va se passer d'ici quelques jours. – Du 26 au 28 mai. – Alors, du 26 au 28 mai, c'est vrai qu'en trois jours, on ne va pas prétendre changer. – Changer les choses. – Et apporter vraiment, voilà, formater les esprits. Mais c'est déjà un début des jalons qu'on aimerait poser. Donc, on va mobiliser même depuis jusqu'aux populations riveraines. Les chefs traditionnels sont déjà impliqués dans la réflexion. Et il y en a beaucoup qui ont déjà compris un peu l'importance de pouvoir être ensemble. Donc, adhérer au grand projet minier, tu as dit. Sans cela, ça va être difficile. Donc, il y a tout ce souci qui va faire que, bon, pendant ces trois jours, on va créer des sortes de plateformes avec des échanges. Et le secteur des mines n'est pas un secteur qui peut fonctionner, disons, par exemple, le Tchad, de façon isolée. Non. Il faut penser aussi comment ça se passe ailleurs. Parce que là, on n'invente pas la roue dans ce secteur. Donc, il y a d'autres pays en Afrique qui ont pu faire leur preuve. Donc, on a pensé aussi à les inviter, des experts africains de haut niveau qui ont accepté de venir, nous aider aussi au nom même de, disons, de la vision minière africaine. Parce qu'au niveau de l'Afrique, il faut qu'on s'organise, il faut qu'on se soude aussi. Parce que face à nous, il y a l'Europe, il y a l'Asie. Ce ne sont pas nos oncles maternels, comme on le dit. Chacun doit aussi penser à s'organiser, à avoir des stratégies qui puissent donc permettre de tirer vraiment le bénéfice. Donc ça, ça va être quelque chose qu'on commence en espérant peut-être que, voilà, on aurait d'autres éditions. Voilà. Donc, en trois jours, il y aura aussi un volet, foire, exposition un peu de, où les acteurs dans le secteur, les entreprises, les partenaires techniques, financiers, ont accepté aussi de nous accompagner. Parce que le secteur minier, ce n'est pas seulement aller chercher de l'or, ou bien du litin, ou je ne sais pas, aller chercher du cuivre. Mais il y a autour, souvent, des activités connexes. Parce que le repailleur, il travaille, d'accord ? Voilà, les miniers, ils travaillent. Mais après, il doit manger, il doit aussi s'habiller, il doit avoir des téléphones. Donc vous avez beaucoup d'activités économiques qui se grèvent, qui gravitent, n'est-ce pas, autour du secteur des mines. Et donc, tout ça, il faut qu'on le pense bien, qu'on comprenne, pour que tout le monde puisse avoir, disons, des retombées, vivre du monde, des retombées, avoir des bénéfices, et aller dans un mouvement d'ensemble. D'accord. Pour réussir. D'accord, très bien. Alors, en parlant de ces journées de promotion du secteur minier, du 26 au 28 main, dont vous faisiez allusion tout à l'heure, est-ce que la question sécuritaire sera mise sur la table ? Parce que, très souvent, il y a des cas de tuerie autour des zones d'exploitation, surtout à ces orpailleurs qui ont des armes et tout. Est-ce qu'aujourd'hui, la Tsunamique, à les moyens de sa politique, a une main mise sur tous les sites miniers ? Voilà. Ça aussi, je disais tout à l'heure, on a pris peut-être un peu du retard, on a fait peut-être du surplace par rapport aux autres pays dans ce région. Vous savez, au début des années 90, il y avait un projet PNUD qui boostait un peu le secteur minier, un peu ici, en appui institutionnel. Et donc, on avait même un laboratoire sous-régional ici, à l'époque, qui était de pointe. Et donc, les autres pays, comme le Burkina, le Niger, le Mali, venaient regarder ce qu'on faisait déjà à l'époque, au début des années 90 ici. On était un peu en avance. On a eu une longueur d'avance déjà. Et donc, voilà, nous n'avons pas peut-être pu profiter de cette longueur d'avance pour être loin. Le résultat, c'est que ces pays qui sont venus regarder un peu chez nous ici, on les cite déjà un peu en sous-région comme des pays miniers. Mais ce n'est pas grave, ça. C'est-à-dire qu'il faut être optimiste. Moi, je prends les choses toujours sur le bon côté. Ça nous permet de regarder ce qu'ils ont fait, parce qu'ils ont fait des erreurs aussi par-ci, par-là, et de choisir des modèles qui sont peut-être, qui ont mieux réussi ailleurs, pour pouvoir donc calquer et reproduire chez nous. Donc ça, c'est une des choses pour lesquelles il faut aussi regarder un peu ailleurs, comme je l'ai dit, là, calquer, s'inspirer des modèles. Et en Afrique, on peut s'entraider. On a vu quand même qu'il y a plusieurs vitesses. Quand vous allez en Namibie, par exemple, ils n'ont rien envié aux Européens. Ils ont même, dans la recherche géologique, ils ont l'escadrille, ils ont une partie d'aéroportés. Vous voyez ? Et quand vous allez en Afrique du Sud, ils sont loin. Quand vous allez, vous voyez, ces pays, le Sénégal, etc., qui se développent aussi dans le secteur minier. Donc on pourrait donc échanger au niveau de l'Afrique un peu au niveau, donc, un réseautage des techniciens au niveau de l'Afrique. Et je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Bien, voilà, peut-être que je contrône un peu. Oui, si vous êtes techniciens, on comprend que vous êtes beaucoup plus apaisantis sur le côté technique. Technique, oui. Mais toujours est-il que, bon, on a déploré les tueries de Kouribougoudi. Voilà, tout à fait. Voilà, pour la première sécurité. Donc, quand j'arrive, nous, quand je dis, on n'a plus le temps, cette chance aussi, peut-être, de ne pas avoir développé, nous permet de regarder un peu ailleurs. Parce que partout, ça génère des conflits. Quand ce n'est pas bien pensé, quand ce n'est pas bien conçu, quand tout le monde n'adhère pas. Voilà. Et donc ça, c'est très important au niveau. Et c'est le même problème partout, qu'on soit au Tchad, en Afrique de l'Est ou l'Ouest, parce que c'est là, le secteur, les orpailleurs, se ressemblent presque tous. Vous arrivez en Mauritanie, mais c'est comme si vous étiez à Kouribougoudi. C'est la même chose. C'est le même réflexe, tout ça. Donc, on a mis au centre, vraiment, le problème de sécurité. Parce que sans cela, ça va être très difficile d'organiser. Donc, il y a eu une brigade minière spéciale qui a été créée, qui va donc penser un peu à tout ça, sécuriser d'abord les acteurs dans le secteur, pour qu'ils puissent se concentrer à leur travail sans avoir à se défendre eux-mêmes. Parce que ça, ça fait de l'anarchie, vous voyez. Un orpailleur est obligé d'avoir lui-même se défendre soi-même, etc. Voilà, c'est pas son rôle. Donc, tout ça, c'est important. Et nous avons vraiment mis ça en relief dans différents points qu'il faut donc regarder, bien préparer. Donc, la brigade est déjà créée. D'accord. Non, mais c'est bien. C'est une bonne nouvelle. qui a accès à l'exploitation de ces sites-là. C'est pas tout le monde. Qui peut... C'est le bien, voilà. C'est le bien public. Il faut que ça soit organisé. Vous savez que l'orpaillage dans le monde représente 25 à 30, 40 % de l'or produit dans le monde. L'orpaillage représente une force économique qui demande seulement à être organisée. Quand vous allez au nord du terrain, vous avez des milliers d'orpaillages mais qui se promènent un peu comme ça, sans encadrement, etc. Donc, ça, ça fait partie aussi des missions de sonami, qu'on va expliquer aux autres aussi. Tout ça, voilà. On a cette mission de pouvoir organiser ce secteur. Mais il existe aussi des groupements et des sociétés minières. Voilà, on peut vraiment favoriser le fait qu'en ayant, disons, l'idée de pouvoir se mettre ensemble, les coopératives, les groupes d'intérêt économique, tout ça, parce qu'on peut le mettre en place pour que les gens puissent s'organiser et avoir accès à des équipements modernes pour augmenter la production. Ça, c'est important. Et nous voulons que les revenus minières commencent à être budgétisés dans le budget. Tout ça, etc. Donc, il y a toutes ces démarches à faire, toutes ces étapes. Et c'est pour ça qu'il est important d'écouter aussi pourquoi et comment le Mali a réussi, comment le Burkina, etc. Donc, ils vont arriver aussi pour nous expliquer un peu, voilà, partager surtout avec nous ces expériences. Parce qu'il est question qu'on s'organise bien pour prendre un beau départ. C'est ça. Voilà. Donc, les conflits, généralement, c'est connu, mais on peut prévenir. Lorsqu'on s'en réfléchit bien, on voit tout le contour un peu. Et éviter aussi, peut-être. Éviter les frustrations, etc. C'est pour ça que les communautés locales sont associées. Les populations riveraines sont associées. Et on va faire de telle manière aussi qu'ils puissent comprendre. Même si ça prend du temps, c'est important pour pouvoir donc avoir une sérénité en aval, pour pouvoir, disons, exploiter, etc. Donc, développer. Le secteur minier est un grand générateur d'emplois dans le monde rural. Vous voyez ça, c'est énorme. Et donc, il y a des possibilités de pouvoir mettre tous ces gens-là dans des conditions de travailler, d'avoir des revenus. Disons, contrairement au pétrole, qui ne prend que des gens très formés. Bien formés. La technologie de point, ITEMP, tout ça. Les mines permettent de ramasser le maximum déjà des populations dans le monde rural. Ça, c'est important. Donc, tout ça. Mais il y a les jeunes aussi qui viennent d'être formés, qui attendent sur le marché de l'emploi, tout ça, etc. Nous allons les impliquer dans ce processus et il y aura de la place pour les jeunes. Parce qu'on a une vocation nationale. Et le cadre est immense. Voilà. Tout ça, c'est des atouts. Et je pense que, seul, on ne peut pas le faire. Il faut vraiment qu'on se mette ensemble. Et donc, c'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup de ministères, il y a beaucoup d'institutions, etc., qui doivent avoir la même lecture, qui doivent comprendre un peu comment ça fonctionne. Une fois que tout le monde a une même lecture, je pense que le déclic n'est pas loin. D'accord. Le docteur a regardé un peu Koury Bougoudi. Moi, je ne suis pas allée là-bas, quand même. J'ai regardé quelques images où, effectivement, c'est pour revenir un peu à ce que vous dites, que c'est un secteur qui devrait ou bien qui va peut-être employer beaucoup de personnes. Là-bas, on voit quand même une multitude de personnes. Est-ce que l'État a un contrôle sur toutes ces personnes ? Même sur les ressources ? Donc, l'État est interpellé. Donc, dans le secteur mini, il faut que l'État arrive à avoir le contrôle. Il faut que l'État arrive à organiser ce genre-là. Il faut les recenser. L'Orpailleur, il cherche quelque chose. Il bouge. Et il joue un rôle. Peut-être sans le savoir lui-même. Même pour nous, les Orpailleurs sont importants parce qu'ils sont des indicateurs. Généralement, c'est eux-mêmes qui, voilà, ils arrivent quelque part, ils font du bruit, etc. Donc, ça peut orienter les recherches aussi. Ça s'est passé au Bata, ça s'est passé à Miski, etc. Et donc, ces gens-là ont besoin simplement d'être organisés. Il y en a beaucoup qui vadrouillent au milieu, qui n'ont pas de spécialité, etc. Donc, tout ça, il faut un encadrement. Donc, une fois que tout cela va être fait, on va pouvoir, même nous, au niveau de Sousami, favoriser des opportunités pour que les gens puissent avoir des activités et employer tout ce monde-là, etc. Donc, ça, on n'a pas perdu de vue. Ça fait partie même aussi des points importants, des missions. On a commencé un peu déjà à faire des... Dans la zone pilote de Kourib-Bougoudi, on a fait des recensements, des gens qui sont là, etc., des travailleurs, et donc, digitaliser un peu, tout ça. Donc, ça va me permettre d'avoir une statistique assez à jour, de tous ces mouvements. C'est vrai que c'est une population assez mobile. Oui. Ils bougent, etc., etc. Mais c'est à l'État de s'organiser pour pouvoir contrôler, pour pouvoir donc offrir aussi des opportunités, des services publics. L'État va tout faire pour le mettre à l'aise, pour qu'il puisse produire plus. Nous, c'est pour qu'il produise plus, en ce moment-là. On sera tous heureux, tout le monde. Donc, pas d'inquiétude à vous faire. En tant que géologue, en produisant plus, est-ce qu'il n'y a pas de verre négatif sur la santé ? Jusqu'où on peut creuser, par exemple, un site minier ? Il y a tous ces aspects aussi. L'aspect santé, l'aspect sanitaire, tout ça, etc. Tous ces paramètres. C'est pour ça qu'il y a une approche pluridisciplinaire pour pouvoir donc gérer ce programme de dossier. Donc, vous comprenez que, voilà, des assises comme on va le faire du 26 au 28, on a impliqué le maximum. C'est pas tous les acteurs, tous les partenaires, les activités avec un peu d'affinité sur le secteur, tout ça, qui peuvent être en relation, même l'administration. Voilà. Vous avez un moment, les gouverneurs pourchassent les orpailleurs. Oui. Mais ils étaient dans leur droit, hein. Parce qu'ils se disaient, voilà, les orpailleurs, c'est un peu des gens incontrôlables. Oui. Et donc, c'est des sources de conflits, etc., etc. Dans leur rôle, ils ont raison. Mais nous, on dit, voilà, ils représentent une force économique. Nous ne le savons pas. Peut-être qu'eux aussi, ils ne le savent pas. Mais ailleurs, ceux qui savent, ils les ont organisés et ils représentent 40, 25, 30 % de la production de l'or mondial. L'orpaillage. Oui. Donc, vous savez qu'il y a des pays qui ont réussi, hein. Il y a des exemples parlants. Bon, il y a la Mauritanie, il y a le Mali. Voilà. Donc, il faut que le public vienne. Ces gens-là, ils vont partager de l'expérience. Concrètement, ces journées vont se passer comment ? Ça va se passer... Donc, il y a, comme je l'ai dit, il y a deux phases. Il y aura une phase des gens, surtout des débats, des pannels au niveau de la grande salle. Il y aura une... Du ministère ? Du ministère ? Ça va se passer où ? À Radisson. À Radisson. Voilà, à Radisson. OK. Donc, il y aura un volet exposition. Voilà. Donc, des partenaires. Il y aura aussi des B2B, des partenaires techniques, financiers qui nous accompagnent, qui vont surtout parler avec des jeunes aussi, leur donner des visibilités, de la vision un peu sur leur avenir, les possibilités de travailler, par exemple, dans le secteur minier. Donc, nous invitons les jeunes à venir massivement, etc. C'est l'occasion. On a dit que c'est une sorte de plateforme qu'on va mettre en place. Donc, tous les acteurs, même les populations riveraines, sont invités, les jeunes, les universitaires, tout ça, etc. C'est l'occasion de mettre, de construire une base de données de tous les bijoutiers, les orpailleurs, tout ce monde-là. C'est la première fois qu'on va les réunir ensemble. Bon, c'est vrai que j'ai dit trois jours. Bon, mais si on le fait bien, c'est déjà des jalons importants qu'on peut poser. Et puis, la suite, ça va faire quoi ? C'est que les gens ne vont plus travailler comme des îlots. Mais il faut qu'on essaye d'échanger, d'essayer de partager nos problèmes dans différents secteurs, etc. Les universitaires ou tchad sont un peu comme, voilà, quelque part, isolés, perchés, quelque part. Et voilà. Ceux qui font de la géologie appliquée, ils sont à part aussi, ils pensent que c'est leur monde à part, etc. Donc, avec ça, on a perdu beaucoup de temps. Donc, maintenant, l'idée, c'est quoi ? Il faudrait que les universitaires, et tous ceux qui sont dans la géologie appliquée, plus de temps en temps, parce qu'ils font des recherches aussi, qui doivent être appliquées sur le champ, là-bas. Donc, s'il n'y a pas des échanges, etc., ça va être compliqué, etc. On va continuer à évoluer chacun un peu de son côté. Et le résultat, c'est qu'on risque de faire encore une autre série de 40 ans sur le place sans devenir un pays miné alors qu'on a le potentiel. Ah oui. Et puis, ça passe vite et les 40 ans. Oui. Ah oui, c'est fou. En tout cas, merci beaucoup, docteur Duhadou Mnabatinga. Vous êtes conseiller technique de la SONEMIC, la Société Nationale d'Exploitation Minière et de Contrôle. Vous êtes venu nous parler des journées de promotion du secteur minier du 26 au 28 mai prochain. Vous êtes donc une très bonne organisation. Et on espère qu'on est, nous, aussi invités, docteur. Absolument. C'est ouvert à tout le monde. Déjà, vous voyez, on commence à mettre des bandes roues un peu partout. On fait de la publicité parce que c'est important. Et on pense à ça, ça doit jouer un rôle de référence. Déjà, une première rencontre de ce genre. Ce n'est pas une première, bon, mais une des rencontres. Avec une dimension, cette fois-ci, quand même un peu plus élevée par rapport aux autres. Donc, voilà, vous êtes tous invités. Merci. Alors, vous restez avec nous. On va se tourner vers notre deuxième invité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada